Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette toute nouvelle vidéo sur les prochaines nouvelles lunes de l'année 2023. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? C'est tout simplement la rencontre du soleil et de la lune dans un même signe, c'est-à-dire que le principe masculin et le principe féminin se rencontrent et qu'on se sent complètement au complet. Donc on a des nouvelles forces, on essaye de faire du nouveau et c'est vraiment une façon de se préparer à l'action, mais elle vous dit, cette nouvelle lune, qu'il faut agir et dans le domaine évidemment qu'elle occupe. La nouvelle lune, nous on ne la voit pas sur terre, le ciel est noir, donc il faut essayer d'explorer votre inconscient. De ce que vous dit cet inconscient, vous allez pouvoir faire quelque chose et justement quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle chance, une seconde chance qui vous est donnée de repartir sur des bonnes bases. Voici la première nouvelle lune, celle du 21 mars, qui est la plus importante de l'année puisqu'elle donne le ton pour toute l'année. Le soleil et la lune sont conjoints le 21 mars au début du bélier et ils sont rejoints par Mercure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une triple conjonction de planètes au début du bélier. Alors que signifie cette nouvelle lune conjointe à Mercure ? Elle nous dit qu'il faut dialoguer, il faut prendre le temps de s'asseoir autour d'une table si on veut éviter les conflits, parce que bon le bélier c'est quand même le signe conflictuel du zodiaque, c'est le signe guerrier. Donc le fait que les luminaires plus Mercure se trouvent là veut bien dire que c'est où on passe à l'action, ou on discute. Donc à mon avis la présence de Mercure fait que forcément on va être obligé de discuter, de négocier, de vraiment essayer de trouver les mots qui vont remplacer l'action. Alors on regarde aussi dans la nouvelle lune qui a la maîtrise et la maîtrise c'est Mars puisque le bélier est géré par Mars. Mars malheureusement se trouve pile en dissonance avec Neptune. Qu'est-ce que ça nous dit ? Et bien ça nous dit qu'il ne faut pas agir justement. Le bélier peut donner envie d'agir parce que vraiment c'est le signe d'action, mais son maître Mars étant donc en dissonance avec Neptune, ça n'est pas possible, nos actions n'aboutiraient pas. On ramerait dans le sable, on aurait l'impression que c'est totalement inutile et qu'on perd son temps. Donc si vous voulez, la meilleure chose à faire, c'est exactement ce que nous indique la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il ne faut pas agir mais discuter et vraiment discuter sérieusement. ça, l'action suivra après. Les signes qui sont concernés par cette nouvelle lune, et bien le bélier, la balance, le capricorne et le cancer bien évidemment. Pour vous, c'est vraiment le moment d'essayer de démarrer quelque chose en tenant compte du fait qu'il faut faire attention à ne pas vous tromper, pas faire d'erreur à cause de cette dissonance Mars-Neptune. Maintenant, la nouvelle lune du 20 avril. Alors là, c'est vraiment le dernier jour du bélier et il y a une nouvelle lune sur le dernier degré du bélier et elle est en dissonance avec Pluton. Donc si vous voulez, forcément vous allez vous sentir un petit peu, comment dire, dans une impasse, pas dans une impasse, mais vous vous direz quoi que je fasse, de toute façon, bon, il n'y a pas de solution. Je vous conseille simplement de laisser passer quelques jours parce que la semaine ne va pas durer. Cette nouvelle lune, elle pointe simplement le fait que il y a un, comment dire, on se sent impuissant peut-être à régler un problème sur le moment. Ce n'est pas pendant tout le mois. Ce qui va se passer, c'est que, heureusement, le maître de cette nouvelle lune, c'est Mars et que Mars fait de bons aspects. Donc, il y a un espoir qui va poindre à l'horizon. En fait, on peut tous, on peut s'arrêter et se dire qu'on va réfléchir parce qu'il y a cet espoir qui fait qu'on va pouvoir agir ou peut-être même qu'on est en train d'agir, de faire quelque chose dont on n'a pas de résultat sur le moment, puisque la nouvelle lune est en dissonance avec Pluton. Pas de résultat, il ne se passe rien, mais les aspects de Mars laissent vraiment penser que vous allez pouvoir et trouver une solution et faire avancer les choses et surtout que, bon, ce que vous espérez va se concrétiser. Il y aura une libération, il y aura, si vous voulez, les tensions qui ont pu être générées par la nouvelle lune. Eh bien, les tensions, elles vont vers un apaisement. C'est vraiment ce que nous dit cette nouvelle lune dont le maître est Mars. et, bon, ces bons aspects nous donnent vraiment l'envie de croire que les choses vont se détendre. Donc, les signes concernés par cette nouvelle lune qui se trouve à la fin du bélier, c'est les troisièmes des camps du bélier, du cancer, du capricorne et de la balance. Si vous êtes face à quelque chose, que vous n'arrivez pas à un obstacle, que vous n'arrivez pas à sauter, eh bien, dites-vous que vous y arriverez d'ici quelques jours, dès que ce sera passé. La nouvelle lune du mois de mai, elle est pour le 19. Elle se situe en taureau avec un bel aspect entre le soleil et Neptune. Le soleil, la lune et Neptune. Donc voilà qui va nous donner une très forte intuition. On va être extrêmement réceptif à tout ce qui se passe autour de nous, aux sentiments que les gens ont pour nous, aux sentiments que l'on a pour eux ou à ce qu'on ressent par rapport aux situations qu'on va vivre. Il y a toute une notion de ressenti, mais aussi, comment dire, de sensualité avec le taureau. Alors, vous aurez envie d'être plus tactile, plus câlin avec les autres. D'autant plus que le maître de cette nouvelle lune, eh bien, c'est Vénus. Alors, je vous accorde, elle ne fait pas d'aspect, mais elle est en cancer. Donc, elle est extrêmement sensuelle, elle aussi. Et je pense que ce jour de nouvelle lune et les quelques jours qui suivent vont vraiment, disons, être un petit plaisir dans un océan, peut-être, qui est un peu en mouvement. Disons que c'est une oasis de calme et de bien-être avec Neptune. Même, il arrive qu'on soit zen, surtout quand c'est un bon aspect. Les aspects que va recevoir le taureau sont très importants, puisque quelques jours auparavant, Jupiter, planète de chance, est entrée en taureau. Donc, elle valorise terriblement la planète maîtresse du taureau, c'est-à-dire Vénus, dont je rappelle qu'elle est en cancer. Donc, si vous voulez, tout ça nous laisse penser qu'au niveau des familles, au niveau de notre intimité, on va tous avoir un peu des certitudes par rapport à ce qui va arriver, à ce qui pourrait arriver. On sera optimistes. Jupiter en taureau va nous rendre très optimistes, et c'est le but, finalement, de cette nouvelle lune, donc en bon aspect avec Neptune, c'est de nous permettre de voir un petit peu ce qui va se passer à l'avenir et de se dire que peut-être, peut-être, on peut être optimistes. Alors, les signes les plus concernés par cette nouvelle lune, troisième des camps, du taureau, du lion, du scorpion et du verso. Soyez un petit peu plus attentifs et vigilants que d'habitude, parce que, même si c'est un bon aspect, avec un aspect Neptune, eh bien, ma foi, il arrive qu'on se fasse un petit peu des films dans la tête. La nouvelle lune des Gémeaux, elle a lieu dans le troisième des camps du signe, le 18 juin, et elle est en dissonance avec Neptune. Alors, évidemment, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. On peut être un petit peu envahi mentalement, parce qu'avec Neptune, les choses prennent beaucoup de place. Donc, si vous voulez, ce qui va être nouveau, parce que cette dissonance de Neptune, elle existe depuis un petit bout de temps, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va essayer peut-être de comprendre, de ne pas tout croire, tout accepter, comme si ce que nous disaient les autres était paroles d'évangile. En conséquence de quoi ? Il faut exercer votre jugeote, exercer votre sens critique. C'est ça qui manque quand il y a une dissonance de Neptune, et surtout avec une nouvelle lune, parce que la lune aussi, elle est déjà très imaginative. Donc, faites très attention à tout ce qui est mental, à ne pas vous laisser envahir, et surtout à ne pas ressasser certaines choses, parce que ça n'arrangera pas du tout les problèmes. Il faut au contraire prendre du recul et essayer de voir les choses sous un nouvel angle. Nouvelle lune, nouvel angle. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, c'est Mercure. Elle est en bon aspect avec Vénus et avec Mars. Donc, quelque part, vous allez penser que vous êtes amoureux, ou que votre relation est sur des bons rails, que vous aurez le cœur qui bat, forcément, pour quelqu'un. Alors attention, parce que ce que nous dit la nouvelle lune avec Neptune, qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut voir les choses sous un mauvais angle, justement, se faire des idées et tout un roman. C'est souvent le cas avec Neptune. Ça reste très en surface, les pensées, tout ce qui agite notre tête. Cela dit, vous avez peut-être des examens à préparer, vous allez aider vos enfants et vous allez être hyper actifs pour leur faire retenir les choses, pour faire travailler leur mémoire. Donc, bon, les signes qui sont concernés sont le troisième décan des gémeaux, du sagittaire, des poissons et de la Vierge. Soyez très attentifs, ayez le sens critique, sachez, comme on dit, faire la part entre les choses qui sont réelles et les choses qui sont imaginaires. La nouvelle lune de juillet a lieu le 17 du mois dans le troisième décan, encore une fois, du cancer. Elle est à la fois opposée à Pluton, mais en même temps, en bon aspect avec d'autres planètes. Donc, si vous voulez, ce qui est important, peut-être, c'est l'opposition de Pluton, parce qu'on retrouve une notion de, comment dire, qu'il faut fouiller, qu'il faut chercher, qu'il faut essayer de trouver le moyen de garder le courage, de garder l'envie d'avoir envie. Alors, bon, c'est vrai qu'elle touche la famille, le cancer, c'est vraiment le signe de la famille, mais c'est aussi celui de la vie intime, de vos racines et de la patrie. Donc, peut-être que vous allez avoir un nouvel amour, que vous allez repartir sur quelque chose qui concerne votre pays, que vous allez peut-être avoir envie de défendre ou alors vous vous sentirez plus appartenir, une notion d'appartenance à votre pays. Le maître de cette nouvelle lune, c'est la lune, évidemment, planète maîtresse du cancer. Elle est en bon aspect avec Uranus et avec Neptune. Donc là, franchement, il y a de l'espoir, l'espoir étant représenté par Uranus et un sentiment, une sensation, une aspiration peut-être avec Neptune. Avec Neptune, souvent, on y croit, on aspire à quelque chose. Donc, si vous voulez, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle lune et que vous allez pouvoir en profiter pour un petit peu vous faire un refresh à l'intérieur de vous, pour réparer quelque chose. Je vous parlais d'amour du pays, d'amour de vos racines, etc. Peut-être réparer aussi quelque chose de votre enfance. Les signes concernés, évidemment, c'est le cancer, le signe du mois, le capricorne, la balance, le bélier, tout ça, troisième des camps. Donc, soyez attentifs à ne pas vous mettre dans des situations où vous vous sentirez bloqué. Mais de toute façon, vous pourrez en sortir parce que vous aurez, grâce aux bons aspects d'Uranus et de Neptune, énormément de créativité. Nous en arrivons à la nouvelle lune du mois d'août qui a lieu le 16 août dans le troisième des camps du cygne, c'est-à-dire sur le 23e degré, et dont le maître est le soleil. Donc, ça va être très facile. La nouvelle lune est en dissonance avec Uranus, ce qui nous dit, la dissonance n'est pas forcément un mauvais aspect, ce qui nous dit, c'est qu'il faut bouger, qu'il faut créer, qu'il faut faire du nouveau. Alors déjà, la nouvelle lune, on repart sur un nouveau cycle, mais avec Uranus, parfois, en tout cas pour les troisièmes des camps, ça peut être de vrais changements. Peut-être que vous allez bientôt reprendre le boulot, ou alors vous avez changé, vous êtes encore en vacances, mais vous avez changé complètement de lieu de vacances. En tout cas, c'est des changements à venir. Peut-être qu'ils ne sont pas présents. Avec Uranus, on a tendance à projeter beaucoup dans le futur. Alors, ce que je peux vous dire, avec ce soleil en lion, qui est conjoint à la lune, mais quand même, il rayonne, c'est lui qui a le pouvoir, puisque c'est son signe. Donc, quelle est la thématique du soleil, finalement ? Il faut s'amuser, il faut paraître, il faut être beau, on aime ce qui est beau, on se met en vedette, on est un petit peu les rois sur la plage. Voilà. Vous allez penser beaucoup plus à votre apparence physique et à plaire, à séduire, parce que vraiment, le soleil, il n'y a pas plus séducteur que lui, le lion aussi, d'ailleurs. Bon, c'est le moment vraiment bien choisi, celui des vacances, pour vous trouver quelqu'un à qui plaire. C'est donc le bon moment pour trouver quelqu'un à qui plaire, mais attention, n'y allez pas avec des gros sabots, parce que sinon, vous risquez de vous prendre une veste. Les signes concernés, évidemment, le lion, troisième décan, le verso, le taureau et le scorpion, troisième décan aussi. Essayez d'y aller doucement, de ne pas prendre vos gros sabots si jamais vous voulez séduire. C'est au tour de la nouvelle lune de la Vierge, qui a lieu le 15 septembre, dans le troisième décan du cygne. Vous remarquerez que toutes les nouvelles lunes, elles ont lieu dans les troisièmes décan jusqu'à présent. Elle est, bon, en bon aspect avec Uranus, et en même temps opposée à Neptune. Donc, que nous dit cette nouvelle lune ? Comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Bon, alors, évidemment, avec le trigone, avec Uranus, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent changer. Ça dépend de vous, de votre volonté, de ce que vous avez prévu. Bon, ce que vous avez prévu peut se réaliser. Sauf qu'elle est opposée à Neptune, et qu'il faut faire très attention. Quand il y a une opposition de Neptune, on peut se tromper. D'ailleurs, je pense qu'en bonne Vierge, enfin, bon, influencée par la Vierge, qui est un signe très prudent, très réservé, qui réfléchit énormément. Vous allez peut-être un peu trop réfléchir, si vous avez un choix à faire. Vous allez peut-être laisser le mental vous envahir un petit peu trop. Mais, bon, avec ça, vous allez peut-être pouvoir trouver des idées. Le maître de cette nouvelle lune, c'est Mercure. Et Mercure, elle est également en Vierge, et elle reprend pile ce jour-là une marche directe, alors qu'elle était rétrograde depuis le 24 août. Donc, très probablement, peut-être que la nouvelle lune va vous aider à vous positionner. Parce qu'à Mercure directe, ça y est, on a quand même bien réfléchi, on s'est bien pris la tête, surtout pendant la période de rétrogradation. Et, bon, on repart en ayant un petit peu plus les idées au point, les idées au clair. D'autant plus que là, ça concerne le premier décan, qui était peut-être moins atteint que le troisième décan par la dissonance de Neptune. Donc, je pense que cette présence de Mercure en Vierge, où elle est très forte, puisqu'elle est chez elle, va mettre vraiment votre mental bien à l'endroit. Alors, les signes qui sont concernés, bon, la Vierge, bien sûr, les poissons, le Sagittaire et les Gémeaux, troisième décan, évidemment. Je vous conseille vraiment de faire la part des choses entre le réel et l'imaginaire. Nous y voilà, c'est la nouvelle lune de la Balance. Elle a lieu dans le troisième décan du cygne, le 14 octobre. Alors, le soleil et la lune se sont rejoints en Balance, le cygne le plus artistique du Zodiac, le plus arrangeant, le plus consensuel, celui qui aime la paix, avoir la paix. Alors, bien sûr, tout ça va être accentué par la nouvelle lune. Et puis, bon, peut-être qu'il y aura un renouveau du côté de la paix entre ceux qui se sont frités. C'est un bon moment pour créer. Vraiment, vous avez besoin de faire quelque chose de vous-même, de sortir quelque chose de nouveau de vous-même. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de vivre. Vous pouvez prendre une décision, bien que la Balance soit quand même très hésitante. Bon, elle vous incite quand même à prendre une petite décision pour vous-même. Le maître de cette nouvelle lune, eh bien, c'est Vénus. Or, Vénus est en Vierge et elle s'oppose à Saturne. Donc, elle vous demande d'aller, si vous voulez, de Vénus, c'est-à-dire l'amour, le bien-être, la complicité amoureuse, etc. Vers Saturne, qui est plutôt le détachement, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur des situations. Ne laissez pas Saturne jouer ce rôle. N'essayez pas de vous dévaloriser. Et ne vous laissez pas non plus dévaloriser par les autres. La meilleure parade à tout ça, c'est de prendre du recul, d'essayer d'utiliser les forces vénusiennes, les forces de cette nouvelle lune, qui sont vraiment des forces de séduction, des forces de créativité, pour trouver une solution, si jamais vous faites partie de ceux qui sont un petit peu impactés par cette opposition Vénus-Saturne. Mais ça ne va pas durer du tout. Simplement, je vous conseille une chose, c'est vraiment de ne pas vous laisser dévaloriser, de ne laisser personne porter atteinte à votre intégrité. Alors les signes qui sont concernés, la balance, le bélier, troisième des camps évidemment, le capricorne et le cancer également du troisième des camps. Essayez de ne pas laisser Saturne vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Bien entendu que vous en avez une, simplement, il faut la mettre davantage en avant. Nous en sommes maintenant à la nouvelle lune du 13 novembre, dans le troisième des camps du Scorpion. Bon, elle ne reçoit pas de très bons aspects. Elle est surtout opposée à Uranus. Elle est conjointe à Mars, un des maîtres du Scorpion, et opposée à Uranus. Qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, forcément, un renouvellement des tensions. Il y a des tensions, peut-être parce qu'il se passe des choses sur le plan social. Avec Uranus, on est toujours dans le social. Que vous-même, vous pouvez avoir des tensions dans le registre du Scorpion. C'est-à-dire, c'est la huitième maison. Il peut y avoir des tensions avec des problèmes d'argent, des problèmes d'héritage, de l'argent qu'on vous doit, et ça ne se passe pas comme vous le voulez, ça ne va pas dans le sens où vous voulez. Vous êtes, bon, vous mettez en colère, une conjonction avec Mars. Franchement, on n'est pas très content, on ne peut pas dire. Donc, peut-être qu'il y a de la colère sociale aussi, dont malheureusement, vous pouvez faire les frais. Mais bon, toujours est-il que vous avez tout intérêt à vous replier sur des valeurs un petit peu plus douces. Essayez d'aller vers des gens qui sont positifs. Si vous voulez vous sentir un petit peu plus enthousiaste, on va dire. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'enthousiasme. Mais disons que c'est quand même, il y a un futur bon aspect avec Pluton qui peut être assez réparateur. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous expliquer la situation vue d'un autre angle. Un angle auquel vous n'avez pas pensé, qui est nouveau et qui peut vous permettre de sortir de ce pataquès par le haut, finalement. Il y aura eu une crise, mais cette crise vous permettra d'éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à votre bien-être, finalement. Donc, les signes concernés sont évidemment le troisième décan, toujours, du scorpion, du verso, du lion et du taureau. Donc, méfiez-vous, ne cédez pas à vos mouvements de colère. Au contraire, utilisez ces énergies pour vous faire avancer, pour progresser, pour aller vers Pluton et vers les transformations qu'elle suggère. Et nous voici arrivés à la dernière nouvelle lune de l'année, qui a lieu le 13 décembre, mais toujours dans le troisième décan du cygne, c'est-à-dire du sagittaire. Si vous voulez, au tout début du sagittaire, alors évidemment, elle est en dissonance avec Neptune. Donc, il faut faire très attention à ne pas faire d'erreurs, d'erreurs de jugement, à ne pas partir sur quelque chose dont vous ne savez pas comment vous allez vous débrouiller, de vous lancer dans une aventure, parce qu'avec le sagittaire, il y a toujours un côté aventure, de vous lancer dans une aventure dont vous ne savez pas comment elle peut se terminer, et si elle se terminera bien ou pas bien. Faites également très attention à bien utiliser votre sens critique dans tout ce que vous allez faire. De nouveau, évidemment, signez des papiers, vous engagez dans quelque chose, commencez quelque chose. Il faudra vraiment bien avoir tout bétonné de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir de mauvaises surprises. La planète maîtresse, c'est Jupiter. Jupiter, la planète qui agrandit tout, qui a le côté expansif de Jupiter. Alors, elle est, bon, c'est une bonne chose, elle est en bon aspect avec Mercure. Donc, elle va vraiment, on va réfléchir à tous beaucoup. Disons qu'on va utiliser notre mental de manière à, peut-être, rester dans la réalité. Jupiter étant en taureau, le signe qui est le plus dans la réalité du Zodiac, enfin, tous les signes de Terre, mais le taureau, il y est bien. Donc, justement, les valeurs terrestres vont avoir beaucoup d'importance par rapport aux valeurs de feu de la nouvelle Lune, parce que, justement, elles vont nous maintenir les pieds sur Terre et qu'on va regarder les choses, peut-être, avec un petit peu moins d'idéalisme, parce que la dissonance de Neptune, elle a un côté extrêmement idéaliste. Je vous l'ai dit, c'est le troisième décan des signes qui est concerné. Et alors, évidemment, le Sagittaire et le Gémeaux, en premier lieu, et puis la Vierge et les Poissons. Vous avez déjà, au départ, la dissonance de Neptune, donc ça fait répétition, en conséquence de quoi ? Plus vous aurez l'esprit critique, moins vous serez dans la croyance et la crédulité, et moins vous serez vulnérable. Si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux avec des petits posts de quotidien pour des consultations avec Zoé ou avec moi. Vous avez également notre site, selastro.com. Et puis, si vous voulez dialoguer avec nous, c'est tous les mardis soirs à partir de 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada